Mieux investir dans la nature pour préserver la biodiversité afin d'atteigner les effets du changement climatique et s'y adapter, c'est l'une des problématiques au cœur des échanges entre le Premier ministre de la Transition, Raymond Deng Sima, les membres du gouvernement et les experts en la matière dans le directeur programme de TNC, The Nature Conservancy. Nous avons accompagné le Gabon dans la mise en place de différents mécanismes financiers, notamment le Blue Bond qui fait l'objet de notre discussion de ce matin. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le gouvernement avait réalisé sur le plan institutionnel et administratif toutes ses obligations. La deuxième étape, ça va être de fixer les conditions, le cadre dans lequel cet argent va être dépensé. Le Gabon dispose désormais de moyens pour atteindre son objectif pris auprès de la communauté internationale dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, objectif qui est donc de préserver ou de protéger 30% de son territoire marin. Pour soutenir la réalisation de cet engagement ambitieux, le gouvernement gabonais a conclu en 2023 avec le soutien de The Nature Conservancy, la transaction de conversion de dette, obligation bleue, pour la conservation des océans. Le refinancement de la dette devrait permettre le déblocage de 4,1 millions de dollars chaque année pour des actions de conservation. Le premier ministre, en tant que leader du dossier, parce que c'est assez transversal, il voulait s'assurer qu'effectivement on est en phase avec le partenaire TNC. C'est pour ça que nous étions là, il voulait être sûr que nous marchions selon ce qui nous est recommandé par le partenaire. La réunion de ce mercredi a pour but de faire le point au premier ministre, chef de gouvernement, de l'état d'avance au monde de l'opérationnalisation, du Fonds de préservation de la biodiversité du Gabon et de la planification spatiale maritime dans le cadre des obligations bleues.